... Donc, on m'a demandé de présenter, de faire un exposé de l'examen annuel coordonnée de défense, qu'on appelle aussi la revue annuelle coordonnée de défense, CARD en anglais. Donc, je vais vous apporter un point de vue plus d'économiste. Un peu spécialisé dans les questions de défense. Donc, voilà. Alors, cet examen annuel coordonnée de défense, EACD, est relié directement à la stratégie globale de l'Union européenne qui avait été présentée en juin 2016. M. Moreau l'a rappelé par Frédérica Moggerini, qui est évidemment autre représentante pour les affaires extérieures et la politique de sécurité, et aussi chef de l'Agence européenne de défense, dont on va parler beaucoup, bien sûr, qui est directement impliquée dans cet examen annuel. Donc, il s'agit, pour la stratégie globale de l'Union européenne de 2016, l'objectif affiché, c'était de synchroniser progressivement les cycles de planification des États membres en matière capacitaire, d'adapter ses capacités de défense pour renforcer la convergence stratégique et promouvoir la coopération. Alors, aujourd'hui, on est dans... Donc, depuis deux ans, on est dans une période de relance de la défense européenne, motivée par les évolutions géopolitiques. Donc, M. Moreau a parlé de l'objectif des 2% du PIB, donc, qui a été rappelé assez fermement par Donald Trump, lorsqu'il a visité le siège de l'OTAN en mai 2017. Il a littéralement sommé les pays européens de remplir cet objectif de 2%. Et, en fait, on en est loin en Europe. On est en moyenne, pour les 28, à 1,41% du PIB consacré aux dépenses militaires, sachant que la majorité des pays européens ont un taux très faible et qu'il y a donc un leadership. Alors, Frédéric Moreau a oublié, tristement, la Grande-Bretagne dans ses calculs, parce que si on inclut la Grande-Bretagne, 80% des dépenses militaires de l'Union européenne sont encore réalisées par France et Royaume-Uni. Royaume-Uni est légèrement devant et l'Allemagne loin derrière. Alors, d'ailleurs, j'avais... Excusez-moi, j'ai oublié de faire défiler mon diaporama. Donc, voilà la rencontre. Et puis, donc, voilà, vous avez... Donc, juste quelques rappels sur les dépenses militaires. Donc, on voit là le poids des États-Unis à 36% des dépenses militaires mondiales et l'Europe loin derrière. Donc, on a aujourd'hui un budget total pour l'Union européenne à 28 de 231 milliards d'euros, comparé aux 545, pardon, pour les États-Unis. Donc, il y a un gap au niveau des dépenses militaires qui est relativement important. Et ce qu'on peut dire... Donc, là, c'est en guise d'introduction, avant de présenter, bien sûr, le processus de l'examen annuel coordonnée de défense. Ce qu'on peut dire, c'est pourquoi la coopération en Europe en matière capacitaire ? Il y a évidemment une logique économique derrière qui est assez inéluctable. C'est-à-dire que face, donc, à les différences du budget, notamment avec les Américains, on a en Europe, en plus, un autre problème qui est le cloisonnement des marchés nationaux. Donc, il y a l'article 296 du traité qui permet de faire jouer la préférence nationale en matière d'acquisition d'armement. Et, du coup, les armées s'approvisionnent principalement encore auprès des industriels nationaux. Et il reste encore beaucoup de cloisonnements des marchés nationaux. Alors, cela, ce que j'ai oublié de rappeler aussi, c'est que l'Union européenne, c'est la seule zone du monde dans laquelle les dépenses militaires n'ont pas réaugmenté, comme le montre le graphique de gauche, depuis la fin des années 90. Toutes les autres régions du monde ont vu leurs dépenses militaires réaugmenter et se sont réarmées, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne, dont les dépenses militaires ont stagné, voire baissé, avec une légère reprise aujourd'hui. Et donc, on a un lien direct entre, en fait, la taille des budgets militaires et la taille de l'industrie de défense, au moins pour les pays producteurs. Puisqu'on a, en fait, l'efficacité de l'industrie de défense et la qualité des produits est liée aussi au volume de production. En économie, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, sachant que l'industrie de défense nécessite énormément de coûts fixes de recherche-développement, d'acquisition de technologies, etc., Il faut répartir ces coûts fixes sur le nombre important de produits pour arriver à faire baisser les coûts unitaires. Et donc, on a, en matière d'industrie de défense, si on veut être compétitif et se maintenir au niveau mondial, et notamment exporter, ce qui est une nécessité pour les industriels européens, il faut avoir des prix de vente relativement compétitifs et pour ça, il faut produire un gros volume. Donc, se restreindre aux marchés nationaux est évidemment un problème aujourd'hui en Europe. Et en fait, cette question de la coopération est une question, quelque part, de vie et de mort, ou de mort, pour l'industrie européenne. Ce n'est pas du tout seulement un objectif politique et stratégique. Donc, d'ailleurs, on peut noter que les Anglais, les Britanniques, ont été les premiers à souligner la nécessité de la coopération. Donc, on a eu le rapport Plauden en 1961 sur l'industrie aéronautique. Et ce rapport expliquait qu'étant donné les coûts croissants de recherche, développement, notamment, et de conception dans l'industrie aéronautique, il fallait s'allier entre Européens pour faire face à la concurrence américaine, aussi bien dans le civil que dans le militaire au niveau de l'aéronautique. Et donc, voilà. Alors, pour ce qui est de l'examen annuel coordonné de défense, pour le présenter, c'est l'un des deux outils, cette EACD, de la coopération structurée et permanente dont il vient d'être question, avec le Fonds européen de défense, qui sera présenté tout de suite après. Et donc, pour l'examen annuel coordonné de défense, il va être géré par l'Agence européenne de défense. Et l'idée, c'est d'effectuer un suivi systématique des plans de défense nationaux pour essayer d'identifier des opportunités de collaboration intracommunautaires. Donc, le but, c'est avant tout d'identifier des projets potentiels de coopération en matière capacitaire. Et donc, l'idée, c'est que la CSP, ensuite, développera des projets capacitaires identifiés par cet examen annuel coordonné. Et ensuite, le Fonds européen de défense pourra financer ces projets. Donc, c'est l'idée. Donc, il s'agit de promouvoir la coopération pour rationner les investissements européens dans une période de budget limité, d'austérité budgétaire. Il s'agit de tirer au profit le plus possible des investissements de défense. Et donc, les premiers chantiers identifiés pourraient être autour des matériels militaires, donc notamment les chars, les avions de combat et de transport, les drones, la communication par satellite. Alors, c'est donc l'Agence européenne de défense qui joue le rôle de secrétariat pour cet examen annuel coordonné de défense. Donc, il en a été question tout à l'heure. Donc, je rappelle que l'Agence européenne de défense a été créée en 2004. Elle a un effectif de 143 personnes. Elle est basée à Bruxelles. Et elle rassemble 27 États membres sur 28, le Danemark n'en faisant pas partie. Et donc, l'Agence européenne de défense, quand elle a été créée, elle répondait à une demande collective qui émanait aussi bien d'institutions que de politiques ou aussi d'industriels. Il s'agissait de créer une agence de régulation qui créerait une sorte d'interface entre le monde industriel et les militaires en identifiant les besoins, notamment capacitaires, un peu sur le modèle de la DGA française. Et on peut dire que cette agence était voulue par les industriels de l'armement, notamment les grands groupes, qui réclamaient et qui sont généralement assez peu favorables, les grands groupes de l'armement, à une concurrence pure et parfaite dans le secteur. Ils considèrent que c'est un secteur très risqué, qui nécessite beaucoup d'investissements de départ. On n'est pas sûr, on le voit avec la 400M, de la rentabilité du projet. Donc, ils réclament en fait plutôt une régulation administrée, comme on disait notamment au regrès de Jean-Paul Hébert, spécialiste d'industrie d'armement, régulation administrée du secteur, avec une distribution de contrats entre industriels. Et donc, l'idée, c'était pour l'Agence européenne de défense, c'est ça. Alors, l'un des problèmes de l'Agence européenne de défense dès le départ, c'est qu'il existait déjà l'OCAR, qui avait été créé en 1996, l'organisation conjointe de coopération pour les armements, et qui a été effective en 2001, qui est basée à Beaune, et donc qui est plus restreinte. Donc, c'est Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, puis ce sont rajoutées par la suite la Belgique et l'Espagne. Et cet organisme qui fonctionne bien, gère aujourd'hui une quinzaine de grands programmes européens en coopération, dont la 400M, justement. Et voilà, alors, toute la question, c'est est-ce que l'Agence européenne fait doublon avec l'OCAR ? Bon, il a été décidé par la suite que l'Agence européenne était plus là pour identifier et faire des orientations stratégiques, identifier les besoins, et l'OCAR pour la mise en œuvre, et puis avec toujours la question de la fusion à terme. Alors, l'Agence européenne de défense, elle a un budget relativement limité, de 32,5 millions d'euros en 2018, sachant que c'est une augmentation de 5% par rapport à 2017, la première augmentation depuis 2010, donc c'est une organisation qui a quand même peu de moyens par rapport à l'ampleur de la tâche à accomplir qui lui incombe. Et d'autant plus, alors justement, pour en revenir au sujet, que l'AED va être l'agence qui pilotera l'examen annuel coordonné de défense et qui le fait déjà. Donc, l'idée, c'est de repérer les actions à accomplir en matière de coopération. Alors, l'Agence européenne de défense a produit un document conceptuel qui détaille les différents éléments qui sont ceux de l'examen annuel coordonné de défense, qui devrait en fait être effectif à partir de 2019 seulement. Et donc là, il y a eu une période d'essai, et on est encore dedans, de septembre 2017 à septembre 2018, qui a pour but de produire un document conceptuel, de mettre au point les différentes étapes de cet examen annuel coordonné de défense, donc de faire un premier essai, en quelque sorte. Et donc ça, ça se fait en coopération avec, donc c'est l'AED, en coopération avec le Service européen pour l'action extérieure, et notamment avec les conseils du comité militaire de l'Union européenne, mais aussi des directeurs des capacités, des directeurs des armements des différents pays. Et donc, sur cette base, le conseil a approuvé en mai, le 18 mai 2017, les modalités d'établissement, et a donc commandé un essai. Donc là, vous avez le schéma officiel de l'Agence européenne de défense, bon, c'est difficile à lire, bien sûr, qui présente les quatre phases de la période de test, donc dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Donc la première phase est celle de la récolte d'informations, donc pour l'examen annuel coordonné, donc une première phase va être la récolte d'informations sur les capacités, les dépenses militaires, les besoins des États membres. Donc là, ce sont les États membres eux-mêmes qui mettent à disposition ces informations. On intègre également les données de l'OTAN. Ensuite, la deuxième étape est une étape de dialogue bilatéraux avec les États membres pour valider les informations recueillies, les discuter, les compléter, etc. Une troisième étape est une étape de compilation et d'analyse des résultats par l'Agence européenne de défense qui produira ensuite des données globales sur les dépenses militaires, les priorités en matière de développement des capacités, les possibilités de programmes de recherche-développement en commun, notamment. Et ensuite, le rapport final, le rapport CARD, qui va être édigé par l'Agence européenne de défense et qui présentera donc les principaux résultats, les principaux enseignements associés, qui sera discuté avec les États membres et présenté au Conseil. Voilà. Et donc tout ça sur une base annuelle à partir de 2019. Voilà. Donc ça, c'est pour le processus lui-même. Donc tout est géré par l'Agence européenne de défense. Alors, donc, l'OECD permet évidemment un renforcement de la planification européenne de défense. C'est de ça dont il s'agit. L'Agence européenne de défense, elle a un rôle pilote central. C'est sans doute une opportunité pour elle, car comme il a été rappelé, c'est une agence qui est relativement critiquée depuis sa création. Certains considèrent que ses résultats, jusqu'à présent, ont été peu satisfaisants, qu'elle n'a pas vraiment réussi à impulser une véritable dynamique de coopération et à s'imposer pour identifier les projets et surtout les mettre en œuvre. Bon, certains ont même réclamé le démantèlement de l'Agence européenne de défense. Alors, à l'image, par exemple, récemment, d'un député allemand au Parlement européen, porte-parole des Verts à LE. Alors, ce qu'on peut dire, pourtant, c'est que l'AED fait un travail non négligeable pour preuve, récemment, donc c'était en mars 2018, alors je ne sais pas si vous voulez en parler, mais il y a eu un accord qui a été signé avec la Banque européenne d'investissement. Donc, l'Agence européenne de défense va aider la Banque européenne d'investissement à identifier des projets de défense, à soutenir financièrement. Et donc, la Banque européenne de défense, elle est plus intéressée par des projets de type production ou technologie à double usage, donc par la dualité, les matériels à double usage, et aussi par la cybersécurité, les infrastructures de sécurité civile, etc. Mais l'idée, c'est d'une association dans le cadre du mécanisme financier coopératif qui permet aux États membres de soutenir certains projets de défense, et notamment des technologies militaires. Donc, cette coopération AED-BEI devrait permettre de renforcer et d'ouvrir des opportunités de coopération. D'accord ? Alors, toutes les questions, c'est de savoir en quoi cet examen annuel coordonnée de défense sera différent de ce qui existait précédemment. Donc, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à ce qui existait précédemment cet examen annuel coordonnée de défense ? Alors, on peut bien sûr rappeler qu'il existe déjà un plan de développement des capacités européen qui a été lancé en 2008, qui normalement a un rythme de 4 ans. Donc, le premier plan de développement des capacités a été établi en 2010, et le prochain sera au printemps 2018, donc en ce moment, normalement. Donc, ce plan de développement des capacités se fait déjà en étroite collaboration avec l'Agence européenne de défense, mais associe aussi le Conseil militaire de l'Union européenne et les États membres. Et donc, l'idée, c'est de fournir aux États membres des pistes pour leur développement capacitaire en matière de défense et aussi de stimuler la coopération européenne, d'orienter les travaux de recherche dans le cadre de la coopération, etc. Et tout ça dans le cadre de l'AED. Donc, l'AED avait identifié, parmi les 24 domaines qui avaient été ouverts en 2010 par le plan de développement de capacités, l'AED en avait validé 12, et notamment la défense contre les armes chimiques, biologiques, la disponibilité des hélicoptères, les capacités réseau-centrées, les mesures anti-mines, etc. Donc, voilà. Et il y avait tout un programme de rencontres bilatérales et multilatérales qui a été mis en place. Et donc, l'AED est déjà le pivot de ce plan de développement des capacités dans l'identification des besoins de coopération. Alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que cet examen annuel coordonnée de défense, donc, comme le nom l'indique, il sera annuel. Donc, on peut penser que la principale différence est là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'accélérer le rythme de la réflexion autour du développement des capacités en coopération. Et donc, il n'y a pas forcément de contradiction. Là, l'idée, c'est plus d'aller dans le concret, c'est-à-dire d'identifier des projets vraiment concrets plutôt que seulement des pistes stratégiques globales, en fait. Voilà. Alors, aussi, on peut s'interroger sur... Mais ça, Frédéric Mokoro l'a évoqué et a écarté cette hypothèse. Bon, c'est vrai que l'examen annuel coordonnée de défense n'entre pas vraiment en contradiction avec la planification National Defense Planning Program de l'OTAN. parce que la planification de l'OTAN a pour but, justement, de recenser les capacités de défense des pays alliés et d'orienter les politiques d'acquisition et de recherche-développement militaire des pays vers des besoins de l'Alliance au niveau global. Donc, d'harmoniser les plans de défense nationaux pour influencer les planifications nationales de défense et prioriser les besoins capacitaires de l'OTAN. Bon, on n'est pas du tout dans cette logique-là avec l'examen annuel coordonnée de défense. La planification de l'OTAN, c'est... Elle intègre les capacités américaines et elle demande, en gros, aux pays européens de compléter les lacunes au niveau du système de sécurité et de défense européen. Mais le processus OTAN est en fait relativement rare. La planification OTAN, le dernier NDPP remonte à 2010. Et bon, et puis l'OTAN est dans une logique très différente. Organisation, il se dit de guerre froide. Donc, on est dans une logique de guerre totale, d'objectifs de haute intensité, principalement militaire. Au niveau de l'Union européenne, on est plus vers un objectif de gestion de crise, de prévention, de résolution de crise, avec des scénarios de moyenne ou faible intensité. Et l'Union européenne, donc, dans la planification gérée par l'AED, l'idée, c'est plus de développer une base industrielle et technologique de défense autonome au niveau européen. Et c'est évidemment très différent pour la planification de l'OTAN. Voilà, donc, pour finir, je renvoie à... Alors, Frédéric Moreau a déjà largement critiqué la CSP, mais pour ce qui concerne l'examen annuel coordonnée de défense, je renvoie à une analyse de quelqu'un qui a été à l'intérieur même de l'Agence européenne de défense, donc Nick Whitney, qui est un ancien first chief executive de l'Agence européenne de défense, et qui, dans un article récent de février 2018, s'est montré relativement sceptique, pour ne pas dire cynique, face à cette initiative CARD, donc ACD, au sein de l'Union européenne. Donc l'article est intitulé, je crois que c'est M. Bonin tout à l'heure qui a utilisé l'expression « Old wine in new battles », donc du vieux vin dans de nouvelles bouteilles, ou de vieilles... Voilà, et donc, en fait, la critique principale de Nick Whitney, c'est qu'avec l'EACD, on remet une couche institutionnelle, et on instaure un nouveau dispositif, alors qu'a priori, les dispositifs existants étaient bien suffisants. Donc, comme on vient de le dire, l'AED, à travers le plan de développement des capacités, faisait déjà exactement ce qui est proposé dans l'EACD. Bon, alors, on aurait pu accélérer peut-être son rythme, et Nick Whitney, mais d'autres, bien sûr, considèrent que le vrai problème, en fait, en matière de coopération européenne, c'est le manque de volonté politique à l'échelle européenne. Donc, lui, déplore notamment le turnover très important des ministres de la Défense, qui, généralement, reste peu de temps, c'est souvent des postes assez transitoires, en attendant mieux, donc on reste 2-3 ans au poste au ministère de la Défense ou des armées. Donc, il y a une absence de continuité, une absence de réelle volonté politique et de réelle volonté d'intégration de la Défense. Et donc, l'idée, ce n'est pas en multipliant les institutions qu'on arrivera à faire progresser la coopération de Défense. Voilà. Alors, c'est sous cette critique que je ne partage pas forcément que je termine mon intervention. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada